Bonjour Kitta, je m'appelle Stéphanie Boubeur, j'ai 42 ans et je suis couturière chez Miditex. Avant de travailler ici j'avais déjà travaillé 10 ans en couture chez Artex en fait, une entreprise de lingerie, il y avait 100 salariés à peu près on était et du jour au lendemain ça fermait parce qu'il n'y avait plus de travail et en fait on s'est tous retrouvés licenciés et de là on a dû essayer de se recicler quoi en gros et à moi je suis restée un peu chez moi et après je suis passée par plusieurs emplois, j'ai fait 6 ans dans une pizzeria et après comme je me suis séparée que j'étais toute seule avec mes enfants, travailler dans la restauration c'était plus trop possible donc de là j'ai revu avec ma conseillère Pôle emploi parce que je cherche un emploi à temps partiel et de là elle m'a proposé d'aller chez Odotry dans l'insertion et au bout de 6 mois on devait faire des stages, je savais vu que ici Miditex est recherché des couturières. Prendre des nouvelles, des étudiantes ou des jeunes femmes qui n'ont pas d'expérience professionnelle dans la couture c'est assez compliqué et ça nous demanderait beaucoup de temps à les former, on n'en a pas la capacité ni le côté financier pour le faire. T'as regardé le modèle de la robe avec les filles ? Ouais, les tresses là qui font ? Euh oui, donc là c'est le même modèle, le blanc, et Stéphanie elle est tombée au bon moment aussi, on était à la recherche de personnes, de couturières polyvalentes. Du coup il est là hein ? Oui voilà. On a mis en place un contrat FPI, ça a permis de la laisser un mois en formation avec Pôle emploi, avec un suivi en fait sur son poste. À la suite de ça, au lieu de faire un CDD, même on est passé tout de suite au CDI, parce qu'on a dit bah voilà, il faut que tu restes travailler avec nous et que ça se passe très bien. Ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas fait de la couture et il faut quand même un minimum de rendement, je veux dire, il faut quand même que ça sorte. Et c'était ça au début qui me faisait peur, c'était le rendement, savoir si j'allais être capable de sortir autant. Mais une fois qu'on se remet dedans, c'est comme rouler à vélo quoi, on n'a pas perdu quoi, je veux dire, on sait toujours.